... Bonsoir à tous et un très grand merci d'être venus aussi nombreux pour cette rencontre sur Balzac et l'argent. Merci à nouveau à la librairie MOLA de nous accueillir et d'accorder de l'importance à la littérature classique et à la littérature au format de poche, ce qui est un très grand honneur qu'on nous fait. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Perrault qui enseigne ici à l'Université de Bordeaux et qui nous a proposé cette formidable édition. Ça ne m'appartient pas tout à fait de le dire parce que je l'ai publié dans la collection que j'ai le plaisir de diriger chez Gallimard Folio Classique, Gobsec et autres récits d'argent dont nous allons parler puis échanger avec vous. Alors c'est toujours un moment émouvant pour un éditeur de littérature classique que de pouvoir publier des textes moins connus des grands auteurs. C'est exactement la situation devant laquelle on se trouve en folio classique où je crois Balzac, oui, sans conteste, Balzac est l'auteur le plus représenté. Nous avons 700 titres en folio classique, nous existons depuis le début des années 70, depuis la même époque que la collection folio. Et donc Balzac, dans ma bibliothèque, ça occupe la plus grande part, un rayonnage vraiment important. Mais ces textes sont un peu moins connus. Ce recueil regroupe cinq nouvelles ou courts romans. Vous allez nous dire comment et pourquoi vous les avez réunis, pourquoi ceux-ci en particulier, sur le thème de l'argent. Donc c'est aussi une manière pour nous de proposer aux lecteurs qui n'auraient pas eu encore déjà le plaisir de découvrir Balzac, d'entrer dans Balzac par cette porte si importante qu'est la question de l'argent, et aux amateurs de Balzac de découvrir peut-être des textes un tout petit peu moins connus. Donc voilà, la vocation qui est la mienne à Portfolio classique, c'est maintenant, au bout de 700 titres, de dénicher des trésors cachés, de les mettre au grand jour, dans la lumière. Alors ce thème de l'argent, de quel argent parle-t-on ici avec Balzac ? Pas celui de la Vare de Molière, pas celui du père Grandet, le père d'Eugénie Grandet, assis sur une immense fortune, mais qui fait vivre sa femme et sa fille dans la pauvreté et dans l'ignorance, pour surtout qu'on ne soit pas au courant de cette fortune. Pas l'argent qu'on amasse sans y toucher, mais l'argent qu'on dépense. On peut rappeler le bon mot de Sacha Guitry, être riche, ce n'est pas avoir de l'argent, c'est en dépenser. L'argent pour Balzac est un organisme vivant, une puissance désirée et désirante. L'argent vit, produit, se reproduit. L'argent est aussi vivant et actif que l'homme lui-même. L'argent est aussi un lieu de pouvoir et pourtant l'argent déshumanise. Car pour l'argent, l'homme est prêt à tout. Arrivisme, hypocrisie, mensonge. Et si Balzac, il y a près de 180 ans, nous disait déjà tout de la folie capitalistique actuelle ? Aujourd'hui, la mode est au roman sociologique, des histoires réalistes par lesquelles le romancier se fait le chroniqueur de son époque, qu'on pense au succès de Michel Houellebecq, qu'on a tous constaté, presque 500 000 exemplaires vendus en trois mois, qui est l'auteur français le plus lu à l'étranger et qui donc, même malgré nous, qu'on le veuille ou non, représente la France. Alors est-ce que de Balzac à Houellebecq, même combat ? Je répondrai, heureusement, non. Qu'est-ce qui fait de Balzac un auteur de génie dont les textes gardent intact la même force aujourd'hui ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui en fait un classique, un démodable et non pas un auteur à la mode ? C'est précisément que Balzac dépasse la vocation journalistique, satirique, pamphlétaire. Pour composer ce qu'il appelle lui-même, et il emploie des capitales, des scènes, des études, des types. À travers les héros de notre recueil que nous allons vous présenter, Gobsecq, Gaudissard, Maxime de Traille, d'autres encore, Balzac nous montre comment l'argent est devenu triomphant. Comment est né ce dont, aujourd'hui, on constate les ravages, le pouvoir de l'argent ? En nous racontant des histoires, Balzac décrit précisément la mécanique du capitalisme. Et comme il l'écrit dans la nouvelle Gobsecq, la vie n'est-elle pas une machine à laquelle l'argent imprime le mouvement ? Balzac est cet auteur qui comprend tout, qui résume tout. Aujourd'hui, la grande fortune, c'est le pouvoir, écrit-il. Chaque époque se résume dans un mot. Sous l'Empire, quand on voulait tuer un homme, on disait « c'est un lâche ». Aujourd'hui, on dit « c'est un escroc ». Pour finir, il y a un élément qui achève, à mes yeux, de faire de Balzac incontestablement un génie littéraire, c'est l'humour. Un humour satirique, radical, parfois méchant, toujours brillant, qui ne dédaigne pas le bon mot, la phrase qui tue, ce qu'on appelait dans l'Antiquité l'épigramme. Comme un caricaturiste, Balzac brosse en quelques traits, des portraits visuels. Comme celui de la petite ville d'Arcy, en Champagne, où se déroule la dernière nouvelle de notre recueil, le député d'Arcy. Je vous en lis un très court passage qui témoigne de cet humour à froid. « Rien n'explique mieux la vie de province que le silence profond dans lequel est ensevelie cette petite ville et qui règne dans son endroit le plus vivant. On doit facilement imaginer combien la présence d'un étranger n'y passa-t-il qu'une demi-journée y est inquiétante. Avec quelle attention des visages se penchent à toutes les croisées pour l'observer ? Et dans quel état d'espionnage les habitants vivent les uns envers les autres ? La vie y devient si conventuelle qu'à l'exception des dimanches et jours de fête, un étranger ne rencontre personne sur les boulevards, ni dans l'avenue des soupirs, nulle part, pas même par les rues. » Voilà ce qui fait véritablement un grand auteur. La fermeté de l'analyse, la puissance du trait, la férocité du regard porté sur ses contemporains qui sont ainsi à jamais les nôtres. Alors j'aimerais commencer par vous demander de revenir sur le moment où Balzac a composé ses nouvelles, donc peut-être de nous dire ce qui a présidé à votre choix de ces cinq nouvelles ou courts romans. D'ailleurs, je ne sais pas très bien comment il faut les appeler. Ça n'a peut-être pas d'ailleurs une très grande importance. Pourquoi ces cinq-là, en particulier parmi d'autres ? Parce que je crois que ces cinq textes couvrent presque toute la carrière littéraire de Balzac. Bonsoir. Bonsoir et merci à la librairie pour son invitation et pour votre présentation qui dit presque tout, qui pointe l'essentiel. Dans le choix de ces textes, effectivement, il y a la notion de récit d'argent, sur laquelle peut-être on reviendra, qui est assez importante. Et effectivement, la volonté de retenir des textes qui couvrent toute la carrière balsacienne. Balzac écrit finalement sur une période très courte, à peine 20 ans, puisque Gopsek, le premier texte qui va apparaître en plusieurs versions, connaît sa première version en 1829. et Balzac a 29 ans, 30 ans. Et le dernier roman, Inachevé, le député d'Arcy, lui, paraît à la fin des années 40 et Balzac mourra quelques années après. Donc on a une espèce d'aventure du récit d'argent balsacien qu'on va suivre à travers ces cinq nouvelles qui sont vraiment fondamentales avec en point d'orgue Gopsek, qui est un peu le récit matriciel. Le personnage de Gopsek, il est formidable. C'est un usurier. Alors c'est l'héritier, on va dire, d'Arpagon, de tous ces avares. Et en même temps, il le dépasse mille fois, puisque même s'il a des travers, même s'il amasse de l'or, il y a une scène formidable à la fin du récit où après qu'on l'ait découvert mort, on découvre les denrées pourrissantes, tout l'argent qu'il avait accumulé, les billets, les traites, etc., tout ça dans un état de chaos absolu et qui dit à la fois l'absurdité de la vie de cet homme qui s'est voué à l'argent, qui ne s'est pas marié, qui n'a pas eu de vie, même si on apprendra qu'il a trafiqué les esclaves, qu'il a parcouru le monde, etc. qu'il a connu des femmes et qu'il a connu des filles, et qui va laisser comme héritière Esther Gopsek, que peut-être ce prénom vous dit quelque chose, qui est l'héroïne négative de Splendeur et Misère. Ça aussi, c'est la magie valsacienne de nous permettre de nous promener à travers un monde de personnages, de mille personnages. Donc Gopsek figure vraiment matricielle, on reparlera peut-être de son caractère. Et puis, son antithèse qui apparaît dès Gopsek, Maxime de Traille, qui est la figure du, on appelait ça à l'époque des viveurs, c'est-à-dire des gens qui vivent à crédit, qui dépensent, qui sont des mauvais sujets. Maxime est d'aristocrate, mais cette aristocratie ruinée qui n'a finalement d'éthique que dans la dépense. Et dans une dépense qui est une insulte pour le bourgeois. À un moment donné, je crois que c'est Maxime qui emploie la fortune, il dit que ce qui l'intéresse finalement, c'est donner la colique au vertueux bourgeois. Et tout le personnage finalement se résume à travers ça. Et puis, un troisième personnage, type, qui est une invention balsacienne, qui est le commis voyageur, le représentant de commerce. Gaudissard. Gaudissard, en majesté. Et pendant longtemps, y compris au XXe siècle, un gaudissard va désigner un voyageur de commerce. Le représentant qu'on sait, c'est-à-dire celui qui a la tchache, qui va vous convaincre, qui force la porte, qui vous vend, qui vend... Un pantalon, un cujette. On connaît bien. C'est une expression. Donc, une série de types qui sont autant de rapports. Balzac aimait bien les types. Il aimait bien caractériser, il avait un côté entomologiste, caractériser les personnages en fonction moins de traits psychologiques que de leur position dans la société et de leur manière de vivre, de gagner de l'argent. Donc, des types sociaux comme ça, l'aristocrate ruiné, l'avare prodigieusement intelligent, le voyageur de commerce, et puis, ça et là, la Lorette, qui est une fille, elle aussi de mauvaise vie, pas tout à fait une prostituée. Donc, on a comme ça une galerie de personnages absolument formidables et encore une fois, avec ce coup de génie balsacien du retour des personnages qui fait que d'un roman à un autre, on va les retrouver. Et un des motifs pour revenir à votre question tout de même qui a prévalu au choix de ces cinq textes, c'est que dans ces cinq textes, sauf l'illustre Gaudissard, on retrouve Maxime de Traille qui traverse comme ça, qu'on voit vieillir il a 23 ans au départ, il en a 48 dans le député d'Arcy. Presque comme Balzac, d'ailleurs. Absolument. Et autant dire qu'à 48 ans, à cette époque-là, on est quand même un vieil homme, déjà, la vieille est derrière soi, et Maxime doit faire une fin, ce qui est évidemment, éminemment tragique. et tous ces récits se donnent dans un mélange de réalisme, assez sordide parfois, d'humour. C'était drôle parce que dans le passage que vous citiez de la description d'Arcy, que Balzac qualifie de bourg pourri, quelques pages plus loin, je crois, il y a une des douarières d'Arcy qui est toute émoustillée parce qu'elle a surpris l'inconnu en train de faire sa toilette et elle en a un long passage où, ayant vu quelque chose de rond, lisse et blanc, on ne sait pas trop ce qu'on a vu. Est-ce que Maxime est chauve ou est-ce que, finalement, Maxime a montré ses fesses à la ville ? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Et Maxime vient bien montrer ses fesses à la ville, l'humilier. On a toujours ce jeu chez Balzac du grotesque, de l'ironique, du tragique qui se mélange. De quelque chose d'assez subversif aussi, auquel on ne s'attend pas forcément. Alors, il faut dire que l'argent a été la grande affaire de la vie de Balzac qui a été lui-même endetté toute sa vie. Je crois qu'il devait aller jusqu'à emprunter de l'argent à sa mère, inversant l'ordre naturel des choses. Et puis, vous montrez très bien dans votre préface parce que la dette se joue aussi dans son rapport à l'écriture, dans son rapport à ses éditeurs. C'est-à-dire qu'il ne pouvait écrire que sous la contrainte, comme de nombreux écrivains, c'est-à-dire en promettant toujours un roman, en ne le remettant jamais, en étant acculé à cette production. Donc, l'argent pour Balzac, c'est aussi vital. C'est une expérience. C'est un savoir-faire pratique. La dette est un savoir-faire pratique chez Balzac. On a tous cette image d'Épinal, d'un Balzac extrêmement dépensier. Balzac, comment entre tard en littérature ? Alors, durant les années 1920, il naît en 1799, donc durant les années 1920, il va avoir quelques tentatives assez peu heureuses, d'ailleurs, mais il va surtout faire son droit. Sa famille se désespérant un petit peu de l'avenir qu'elle va donner à ce rejeton un peu remuant. Donc, il va apprendre le droit. Ça, ça va être très important parce que ses ouvrages sont structurés par des questions juridiques. Et puis, il va vouloir embrasser la carrière d'éditeur, puis d'imprimeur, puis de fondeur de caractère. Et à chaque fois, même s'il a des bonnes intuitions d'éditeur, puisqu'il choisit des textes qui sont intéressants, mais à chaque fois, ça se soldera par une faillite, des dettes accumulées. Et finalement, à 30 ans, il a emprunté que pour ses affaires d'imprimerie, ses mauvaises affaires d'imprimerie, 60 000 francs de l'époque, ce qui représente, c'est très compliqué de traduire pour donner des ordres de grandeur, mais ça représenterait quelque chose comme 300 000 euros. Donc, ce n'est pas tout à fait rien de commencer dans la vie avec des dettes comme ça, que maman a pour largement une large partie couverte, mais tout de même. Zola a une belle formule, il dit Balzac n'a jamais gagné d'argent, mais il a remboursé ses dettes, ou presque, ce qui était déjà pas mal. Et c'est vrai que c'était déjà pas mal, parce qu'il va passer sa vie à avoir des idées excellentes, industrielles, d'élever des ananas à Paris, donc il va créer des serres à Paris, ça ne va pas marcher. Il va avoir une autre idée excellente qui est de réactiver en quelque sorte des mines d'argent que les Romains avaient exploitées, mais comme les moyens des Romains étaient, les moyens techniques des Romains étaient évidemment, c'était une bonne idée que de poursuivre avec des moyens modernes les Cylons, notamment en Sicile. Et ce qui est drôle, c'est que depuis, on l'a fait, et là où Balzac n'a pas réussi, c'est les mines orifères de Sardaigne ont rapporté. Bref, il a eu comme ça toute une série d'idées industrielles, bonnes ou mauvaises, mais qui ne lui ont pas rapporté d'argent, et surtout, il aura passé sa vie à dépenser beaucoup plus qu'il ne gagnait avec un goût du luxe absolument formidable et une fameuse anecdote sur la fameuse canne de Balzac qu'il s'était fait faire incrusté de pierreries de turquoises, c'était un dandy. Donc, il a beaucoup, beaucoup dépensé et il a vécu une bonne partie de sa vie à crédit jusqu'à cette fameuse maison qui est aujourd'hui une maison Balzac, le musée Balzac à Paris, qui était doté de deux entrées pour pouvoir sortir par l'une quand un créancier se présentait à l'autre, etc. Mais, alors moi, je ne suis pas très tourné sur la biographie parce que, mais c'est quand même important de savoir qu'il avait ce rapport, grosso modo, quand il parle de dette, d'effet de crédit, de lettres de change, il sait absolument de quoi il parle, comme la plupart de ses contemporains. C'est quelque chose qui est aussi important à souligner à l'époque de Balzac, donc début du XXe siècle, explosion du capitalisme, alors un peu moins en France qu'en Angleterre, mais quand même dans les années 20-30, ça commence sérieusement à se dessiner, explosion du capitalisme financier, mais manque cruel de liquidité. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas assez de billets, il n'y a pas assez de pièces. Et évidemment, on n'a pas les moyens modernes de paiement. Donc, on va mettre en place, va se mettre en place tout un système BIS parallèle de moyens de paiement qui sont grosso modo des reconnaissances de dette. Je vous prête de l'argent, je vous fais un billet, une reconnaissance de dette, vous avez un besoin pressant d'argent, donc vous allez porter cette reconnaissance de dette à quelqu'un d'autre qui va vous donner de l'argent frais, contre cela, bien sûr, moyennant un intérêt, et comme ça, avec un jeu de mystiquerie qui fait que les reconnaissances de dette se baladent. Et l'un des ressorts dramatiques les plus puissants de la comédie humaine, c'est cette capacité des dettes des personnes à se promener de personne en personne, ce qui fait que vous avez consenti une dette à Gobsec, et finalement, par jeu de mystiquerie, elle va se retrouver chez un autre créancier qui va vous poursuivre. Le fameux retour des personnages balzaciens est transposé avec le retour des dettes. Et ça crée un système romanesque extrêmement dynamique et des rebondissements là aussi très 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 riches. Ce qu'on peut retenir de ces textes, en effet, c'est une vision extrêmement moderne, contemporaine de l'argent, l'argent dématérialisé. C'est-à-dire, pour paraphraser Flaubert, l'argent est partout et visible nulle part. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec toutes les dérives des systèmes financiers. C'est ça que nous dit Balzac. Cette chute en avant qui est tout à fait angoissante, enfin qui est existentielle. Elle est financière mais existentielle. Absolument angoissante pour les personnages et qui est un des traits qui fait que près de 200 ans après, Balzac a une très forte actualité. Et par rapport à la crise de 2008, même si les systèmes et les institutions financières n'ont plus rien à voir, évidemment, la modernité financière en France, elle arrive en 1850. Le système des banques, etc. Mais en revanche, ce qui est bien contemporain et avec la crise des subprimes de 2008, on est en plein dedans, c'est cette pression que l'individu endetté peut ressentir. Le fait qu'un individu soit en quelque sorte déchu de son humanité, ne soit plus un homme ou une femme, mais devienne une dette sur pattes, en quelque sorte, et soit confondue avec ses dettes. La valeur d'un individu est équivaut à ses dettes ou à sa solvabilité à l'inverse. Et cette réduction de l'individu, elle est permanente dans le roman et dans les romans, et c'est quelque chose qui est une tragédie. L'un des personnages qui incarne le mieux cette identification de l'homme à l'argent, l'argent fait corps avec la personne, c'est bien sûr Gobsek. Et commençons par cette grande figure. Balzac le caractérise comme l'homme billet avec un tiret. Cet homme qui s'était fait or, il parle de son visage blême qui sentait l'argent. Mais paradoxalement, j'avais le sentiment que ses caractéristiques n'étaient pas si négatives pour Balzac. Il ne fait pas une critique de cet usurier comme on pourrait s'y attendre. C'est un portrait extrêmement nuancé. Il me semble que Gobsek apparaît comme un fin connaisseur de l'âme humaine, un psychologue, on pourrait dire. Je me suis demandé s'il apparaissait aussi comme un démiurge, comme un double paradoxal, de l'auteur. Je cite, Gobsek affirme « Je possède le monde sans fatigue et le monde n'a pas la moindre prise sur moi. Il est témoin de la vie des autres. Toutes les passions humaines agrandies par le jeu de vos intérêts sociaux viennent parader devant moi qui vit dans le calme. » Donc, il est témoin, il est en retrait de cette vie, mais en même temps, il est au cœur de cette vie puisqu'il prête de l'argent à tous. Donc, il agit et il agite ses passions, il les rend possibles. Il est ce qu'on appellerait aujourd'hui un facilitateur, quelqu'un qui règle des problèmes. Et il incarne cet argent sans jamais, dans le roman, il n'est quasiment pas question d'argent, il est question de rembourser des diamants qu'une femme a dû vendre pour sauver son amant. Mais en fait, on ne parle pas d'argent, il est tout le temps question de ça et on n'en parle pas. Gobsek affirme enfin, croyez-vous que ce ne soit rien que de pénétrer ainsi dans les plus secrets replis du cœur humain, d'épouser la vie des autres et de la voir à nu ? Psychologue, démiurge, est-ce que ce sont des termes que vous reprendriez ? Oui, à coup sûr. C'est un personnage d'une complexité extraordinaire. On a parlé un petit peu de sa biographie antérieure. C'est le pape des usuriers. Il est nommé comme tel Egosum Papa. Il règne sur toute une tribu d'usuriers qui eux-mêmes dirigent cette ville de Paris qui est le monde en quelque sorte. ça suppose des qualités effectivement de connaissance du cœur et de l'âme humaine absolument remarquables. Et il y a un passage où Derville qui est un avoué qui va être très proche de Gopsèque qui va être son seul ami peut-être. Il entend ses confessions de Gopsèque. Et Derville dit que Gopsèque était capable sur un simple coup d'œil de percer les personnages et de comprendre leur motivation. Et on a ce personnage qui est tout à fait déroutant parce qu'il est sans cœur. Une cruauté terrible. Il pratique des taux usuraires bien entendu mais plus qu'usuraires. Il va faire un crédit à Derville qui est un ami qui est un jeune homme méritant à 13 ou 15% ce qui est quand même tout à fait conséquent y compris à l'époque pouvant monter à des taux absolument donc tout à fait cruel d'un réalisme cynique absolument effrayant bien conscient que la bonté n'est pas bonne dans les affaires et que finalement ce n'est pas bon du tout pour celui qui prête l'argent mais y compris pour le débiteur donc comme ça c'est réglé et à côté de cela c'est un personnage qui a une éthique avec un côté redresseur de temps on ne va pas parler de Robin Desbois mais tout de même quand il surprend cette femme adultère la comtesse de Resto qui est vraiment un triste personnage qui trompe son mari au point de délaisser ses enfants il a une dureté à son égard alors il y a un passage qui est d'une cruauté paie ton luxe paie ton nom paie ton bonheur paie le monopole dont tu jouis pour se garantir leur bien les riches ont inventé des tribunaux des juges et cette guillotine espèce de bougie où viennent se brûler les ignorants mais pour vous qui couchez sur la soie et sous la soie il est des remords des grincements de dents cachés sous un sourire et des gueules de lions fantastiques qui vous donnent un coup de dents au coeur en l'espèce il fait payer à cette femme tous ses désordres moraux mais également le fait d'incarner cette classe de puissants donc voilà il y a de la morale contre toute attente chez Gobsec et à côté de ça il va être terrifiant il y a l'idée de revanche sociale qui me semble très très importante j'aime accrotter les tapis de l'homme riche non par petitesse mais pour leur faire sentir la griffe de la nécessité et Balzac ne peut pas s'empêcher de mettre une capitale à nécessité c'est incroyable et quelques pages plus loin revient ce thème de la boue donc il aime à ce savoir indispensable chez ceux dans cette société à laquelle il n'appartient pas tout à fait mais qui n'existerait pas sans lui sans sa c'est un c'est un arrangeur d'affaires presque un conseiller matrimonial aussi il fait tout il fait tout à coup sûr et en général il donne des très bons conseils alors il y a tous ces aspects et puis il y a une dernière dimension du personnage qui est son côté fantastique à plusieurs reprises Balzac le caractérise sur le mode du magique de l'étrange du merveilleux qui est une caractéristique propre à l'argent donc il incarne l'argent dans son ambiguïté fondamentale et ce qui est assez intéressant on ne va pas on ne va pas vous faire un cours mais c'est toujours intéressant de voir ce que Balzac les textes que Balzac écrit en même temps et en même temps qu'il écrit Gobsec il écrit un texte très différent qui s'appelle La peau de chagrin qui est un texte fantastique et à l'entrée de La peau de chagrin du roman vous avez ce personnage de l'Antiquaire qui est un personnage une figure du sage vouloir nous brûle etc mais savoir nous laisse dans un état de perpétuel j'ai oublié la fin de la citation calme sagesse et en fait le personnage de l'Antiquaire et le personnage de Gobsec sont jumeaux et ils ont beaucoup de traits communs donc ça ajoute finalement à cette ambiguïté du personnage et surtout il faut bien se garder de vouloir simplifier comprendre faire tomber d'un côté ou de l'autre Gobsec il est dans cette complexité là dans ces contradictions là parce que l'argent est pure contradiction c'est on pourrait pour paraphraser une formule que vous connaissez parler des contradictions du capitalisme qui l'incarnent parfaitement la question de la dualité est clairement présente Balzac écrit il existe deux hommes en lui il est avare et philosophe petit et grand donc on l'admire et on le méprise et on le craint ça c'est très très important et ça c'est la grande subtilité de Balzac que de montrer un homme dans toutes ses contradictions alors c'est un tout petit peu moins le cas avec Gaudissart qui est un peu davantage un personnage comique donc Gaudissart c'est le représentant de commerce le comi voyageur tel qu'on le comène donc c'est un hommage même s'il est satirique à l'éloquence commerciale donc c'est la question de la réussite et la question du talent qui sont ici en jeu puisque Gaudissart excelle à vendre tout et n'importe quoi mais il veut entrer en politique et donc là Balzac nous dit est-ce que la fin justifie les moyens et est-ce que l'éloquence commerciale est équivalente à l'éloquence politique est-ce que l'une l'une met à l'autre on voit à quoi il réduit la politique il ne se fait pas d'illusions il écrit cette magnifique définition du comi voyageur donc toujours avec cette idée de typologie le comi voyageur n'est-il pas aux idées ce que nos diligences sont aux choses et aux hommes il les voitures les met en mouvement les fait se choquer les unes aux autres il prend dans le centre lumineux sa charge de rayon et les sème à travers les populations endormies donc Gaudissart c'est celui qui apporte la bonne parole qui éclaire les provinces d'ailleurs pas uniquement les provinces curieuse figure cet homme a tout vu il sait tout il connaît tout le monde saturé des vices de Paris il peut affecter la bonhomie de la province n'est-il pas l'anneau qui joint le village à la capitale quoique essentiellement il ne soit ni parisien ni provincial car il est voyageur il ne voit rien à fond des hommes et des lieux il en apprend les noms des choses il en apprécie les surfaces son regard glisse sur les objets et ne les traverse pas il s'intéresse à tout et rien ne l'intéresse donc voilà un personnage tout à fait étonnant certainement plus profond qu'un simple personnage comique ce prospectus vivant le roi des voyageurs mais qui en même temps est capable de sonder un homme exactement comme Gobsek au premier regard de voir ce qu'il va pouvoir lui placer de deviner ça c'est le talent des commerciaux comme on dit de deviner avant l'homme lui-même ce dont il a besoin et donc de créer le besoin chez lui donc là aussi il y a ce ce goût de Balzac pour cette psychologie-là même si elle est un peu un peu perverse très perverse alors c'est un personnage qui est très attachant alors il finira pas en politique mais en directeur de théâtre ce qui est pas mal non plus ce qui parfois revient tout même toujours dans la comédie peut-être donc il a une longue carrière qui va s'ouvrir à lui dans la comédie humaine ce qui est fascinant chez lui c'est que comme Gobsek c'est un très bon connaisseur du coeur humain et qu'il a compris Balzac derrière lui là encore une chose extrêmement moderne que le désir est au coeur de la consommation c'est quelque chose qui va être alors vous parliez tout à l'heure du roman sociologie la sociologie n'existe pas tout à fait encore au début du 19ème ça viendra un demi-siècle plus tard mais Balzac est un romancier sociologue et cette compréhension que l'économie est faite du désir des individus c'est parce que la machine du capitalisme elle fonctionne parce que nous avons le désir de consommer et quand bien même nous n'en aurions pas le désir la publicité le marketing vont venir susciter du désir là où nous n'en avons pas de besoin et Gaudissard finalement enclenche cette machine là 50 ans avant on va dire ou 100 ans avant avec ce talent pour vendre n'importe quoi il commence par vendre des articles Paris ce chapeau des colis fichés et puis passionnant il vend dans cette nouvelle là de l'assurance vie ça aussi c'est très ça c'est très nouveau très nouveau et à travers l'assurance vie et apparaît une notion dans le roman dans la nouvelle qui est là aussi complètement anachronique qui est celle du capital humain et le capital humain il faudra attendre Gary Baker qui est un économiste qui va avoir le prix Nobel d'économie dans les années 80 pour que cette notion soit théorisée donc Balazac il comprend il a l'intuition il ne s'agit pas d'en faire le découvreur de tout avant tout mais quand même il a cette intuition que l'homme la femme l'individu est un capital vaut de l'argent c'est à dire qu'il est réductible à la somme qu'on peut avoir envie de donner pour lui ou de la valeur que moi individu je peux me donner donc il y a là aussi une figure de battleur avec ses ridicules et en même temps un personnage auquel Balazac prête une intelligence de l'économie très avant-gardiste et là encore on peut relever ce thème du dédoublement de personnalité qui m'a vraiment frappée qui est explicite il savait entrer en administrateur chez le sous-préfet en capitaliste chez le banquier en homme religieux et monarchique chez le royaliste en bourgeois chez le bourgeois enfin il était partout ce qu'il devait être laissait Gaudissard à la porte et le reprenait en sortant donc ça c'est un thème très pascalien on pourrait dire du costume humain que l'homme social que l'homme endosse c'est très étonnant ces caractérisations très ça rend les personnages là très très subtils Balzac fera une série de récits de courts récits qui seront appelés à paraître dans la presse parce qu'il a beaucoup publié dans la presse et la plupart de ses romans paraîtront en feuilleton avant d'être publiés en volume qui s'appelle Les comédiens sans le savoir où il décrit cette humanité qui est composée de comédiens sans le savoir c'est à dire que les individus et c'est aussi toute la problématique de la société libérale sont enfermés dans des rôles Balzac était un monarchiste convaincu et qui vit dans le regret perpétuel d'une monarchie idéalisée où les individus parce qu'ils appartenaient à des classes étaient purs où la société était lisible avec la révolution tout est sans dessus-dessous les individus n'ont plus de personnalité un épicier peut devenir père de France dit-il et cette comment dire ce floutage des identités est extrêmement important dans l'oeuvre et Gaudissard est un caméléon en quelque sorte c'est à la fois fascinant et angoissant on le sent bien pour Balzac et extraordinairement moderne bien sûr cette idée qu'on peut se construire soi-même que l'homme peut forger lui-même sa carrière le self-made man finalement c'est un éloge ce recueil du self-made man beaucoup alors un éloge c'est toute l'ambiguïté de Balzac vous parliez de Welbeck en introduction je trouve au risque de choquer que le parallèle entre Welbeck et Balzac fonctionne à plein on pourrait en parler plus avant c'est une autre question mais il fonctionne à plein parce que c'est si on se fie aux apparences en tout cas définitivement un sale bonhomme de droite réactionnaire vraiment aucun sens de l'égalité et en même temps c'est quelqu'un qui écrit des romans de gauche auxquels Marx va rendre hommage en disant j'ai plus appris en lisant les paysans qu'en lisant mes collègues socio-économistes c'est un personnage qui est extrêmement tranché dans ses opinions religieuses et politiques et qui parce qu'il écrit des romans réalistes parce qu'il souscrit un programme réaliste s'astreint à une espèce d'objectivité qui lui fait finalement démonter dénoncer des partis des aristocrates auxquels il voudrait pourtant ressembler Balzac s'est donné une particule c'est un bourgeois donc là aussi la complexité du personnage Balzac elle est absolument essentielle pour comprendre finalement il fallait ce réactionnaire de droite qui a connu tous ses problèmes d'argent pour écrire des romans de gauche sur le capitalisme naissant et là encore il faut accepter la contradiction dans ses fonctions fertiles créatives absolument dernier personnage que l'on peut évoquer vous en avez parlé donc Maxime de travail le viveur le dandy peut-être un peu avant avant la lettre celui qui ne possède rien mais dépense tout un intrigant en politique qui réussit par les femmes en ruinant les femmes en bonne part donc cette séduction de la désinvolture je crois est-ce qu'il rappelle Rastignac il appartient à cette même glorieuse cohorte des viveurs Rastignac Victorin des Grignons etc et Maxime de travail qui est donc le prince de la dette avec des majuscules à chaque fois à tous les mots c'est quelqu'un qui est donc d'une noblesse non pas déchue mais désargentée comme la plupart des nobles à cette époque-là et qui va passer qui va traverser son existence par la dette et l'endettement avec un éthos de classe très fort et une conviction qu'on lui doit cet argent finalement la société lui doit cet égard parce que c'est un aristocrate ce qui est intéressant c'est que ces viveurs-là ils sont pour certains aristocrates Rastignac est une toute petite noblesse mais ce sont tous des jeunes gens qui ont le même âge ils ont l'âge de Balzac en fait ce sont des jeunes gens auxquels leurs parents ont fait les promesses de la liberté parce qu'ils ont fait la révolution et auxquels on a dit vous allez voir ce que vous allez voir ça va être formidable on a coupé la tête au roi et s'ouvre pour nous un avenir de liberté et de et qu'est-ce que sa jeunesse finalement récolte qu'est-ce que cette jeunesse récolte après la révolution de 1830 qui avorte c'est un régime bourgeois corrompu où l'argent est la seule valeur et donc on a affaire à une jeunesse alors c'est ce qu'on appelle les enfants du siècle musée etc et c'est un phénomène sociologique qui est très très net une jeunesse désabusée une jeunesse qui a le sentiment qu'on l'a trompé sur la marchandise on nous avait promis la liberté et en fait on a un régime de boutiquiers et tous ces viveurs qui sont très nombreux chez balzac qui font des dettes qui parlent autant qu'ils boivent ils insultent en quelque sorte le régime bourgeois dans une correspondance un peu je disais de manière un peu abrupte que Maxime de Traille était un punk mutatis mutandis si on fait un c'est bien ça c'est nos futurs parce que cette jeunesse là ne voit pas de futur et elle réduit finalement à insulter à donner la colique aux bourgeois en tapant là où ça fait mal c'est à dire l'argent et en empruntant et en dépensant à tort et à travers c'est à dire en en foulant au pied le principe de l'épargne bourgeoise etc ce sont des esthètes alors ça nous dit quelque chose de très important sur le travail parce que finalement Maxime de Traille et Consor ne travaillent jamais ils font travailler d'autres pour eux ils font travailler l'argent bien sûr donc Balzac à la fois défend ce qu'on appelle la valeur travail mais aussi se moque des besogneux de ceux qui pour réussir doivent travailler donc des bourgeois donc il y a ce rapport très ambivalent au travail le bourgeois besogneux effectivement parmi les cibles préférées de Balzac on prend pour son grade là oui mais à côté de ça il n'est pas très à même non plus vis-à-vis d'un Maxime de Traille il est très admiratif à l'égard de Rastignac alors Rastignac si vous avez quelques épisodes c'est le héros du père Goriot qui va quitter Angoulême sans fortune et qui va faire une si brillante carrière qu'il sera et on le retrouve comme tel à la fin du député d'Arcy ministre père de France lui aussi a réussi par les femmes puisqu'il est devenu l'amant de Delphine Nussingen Nussingen c'est Rothschild à peu près et comme Madame de Nussingen est bonne fille elle lui donnera sa fille en mariage ce monde-là c'est s'arranger n'est-ce pas donc Rastignac est un grand ami de Maxime de Traille et Balzac est très admiratif à son endroit parce que Rastignac il est capable de beaucoup travailler mettre le paquet c'est-à-dire agir là où il faut agir et puis repartir pour une longue sieste laissant le monde agir et se remobilisant quand il s'agit vraiment d'eux donc il y a ce rapport au travail mais un travail qui doit être mesuré et des efforts qui doivent être mesurés Ce sont des textes aussi qui parlent beaucoup de politique le député Darcy bien sûr qu'est-ce qu'il nous dit sur ce monde de la politique parce que Balzac est vraiment féroce il considère que tout le monde est soit incompétent soit corrompu soit les deux il est très très dur je trouve années 1830-1840 donc on sort de ce long épisode révolutionnaire de l'Empire et les forces politiques se reconstituent et finalement apprennent la démocratie regardons ce qui se passe actuellement dans les pays de l'Est depuis la chute du mur par exemple avec tout ce que ça peut avoir de corruption de recyclage des vieilles élites qui prennent des bannières démocrates alors que donc un monde politique que Balzac méprise souverainement d'un côté des aristocrates c'est parti de Balzac il s'est présenté aux élections sous cette bannière là dont Balzac dit très clairement que ce sont des imbéciles qui n'ont rien compris qu'ils ne veulent pas accepter de regarder le monde tel qu'il est et face à eux des progressistes que Balzac raille de manière tout aussi cruelle et qu'ils de toute façon ils sont démocrates donc ils ne peuvent pas être respectables et qu'il accuse finalement d'être corrompus cette idée de la corruption et d'une politique alors vous parliez de la parole tout à l'heure du battleur et de la parole du politique qui sont mis sur le même plan effectivement la chambre des députés pour Balzac est un lieu de mensonge où la parole ne sert qu'à enfumer on dirait aujourd'hui donc une vision négative et le député d'Arcy un peu comme le roman Lucien Leven lui aussi inachevé de Stendhal est un récit de trafic électoral où on va bourrer les urnes et Maxime Detraille donc avec les qualités qu'on a vues est envoyé par le gouvernement pour truquer l'élection et faire gagner le candidat du parti légitimiste donc c'est une image de la politique qui est très négative mais qui est corroborée d'une certaine manière par Marx qui dit que finalement sous cette monarchie de Juillet c'est pas le roi qui gouverne mais ce sont les capitalistes alors Marx dit Robert Macker sur le trône Robert Macker c'est une espèce de figure comme ça créée par les chansonniers de faiseurs mais c'est vrai qu'on a l'impression que les états sont aux mains des puissants des grandes banques Rothschild et autres et que toute cette agitation politique n'est qu'une mascarade pour reprendre les comédiens le thème de la corruption est central la corruption politique la corruption morale de quasiment tous les personnages et puis les naïfs ceux qui ne sont pas corrompus ne s'en sortent pas se font écraser et puis on peut y revenir la corruption des marchandises pourrissantes dont vous avez parlé qui est une scène extraordinaire donc la fin de Gobsec le syndrome de Diogène c'est-à-dire qu'il ne s'est pas résolu à vendre les marchandises au prix que ses acheteurs en voulaient il a préféré les laisser perdre les faire s'accumuler dans sa maison et on retrouve toutes ces marchandises pourrissantes qui disent bien la corruption généralisée de l'homme du monde et cet argent qui corrompt tout c'est vraiment on peut effectivement réunir ces cinq nouvelles sous ce thème sous ce thème là alors il n'en reste pas moins que ce sont donc ce sont des textes sombres durs mais extrêmement incisifs féroces est vraiment le terme pour les caractériser extrêmement drôles aussi presque tous et voilà donc je vous invite vraiment chaudement à aller lire c'est une très bonne porte d'entrée dans Balzac tout a été dit je crois extrêmement brillamment et je vous en remercie sur Balzac sur ce monde moderne que Balzac annonce alors même que lui peut-être n'était pas moderne mais on conclura sur cette création que produisent les contradictions voilà un terme marxiste pour finir un grand merci merci à tous merci Merci.